Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette dernière conférence de notre site sur le corps dans tous ses états. Merci et bravo pour votre fidélité inusable. Beaucoup d'entre vous, je crois, ont suivi l'ensemble du site, soit ici, soit sur Internet. Vous savez que, grâce à l'admirable travail de Clémence Laffont, nos conférences se retrouvent sur Internet au moins d'une semaine après. Donc, si jamais vous avez raté un épisode, il est accessible sur notre site ou sur YouTube. Nous avons donc, sans ordre particulièrement logique, sans propos très construits, et exploré le corps dans tous ses états par quatre portes d'entrée. La question de la pudeur dans le corps à corps thérapeutique, la question de la beauté du geste, une réflexion un peu fondamentale sur la place du corps dans la conception que nous avons de l'être humain. Est-ce qu'on peut penser le corps en dehors de l'être humain ? Et puis, nous le terminons ce soir par une approche plus directement liée, un peu comme dans la première conférence, à des situations existentielles, et en particulier thérapeutiques, dans laquelle notre collègue Frédéric-Mémanetienne a accepté de prendre le risque de se confronter à un sujet difficile, mais qu'elle connaît bien, qu'elle a intitulé « Quand la perte prend corps », c'est une manière de réfléchir à des situations dans lesquelles la perte, l'œil, affectent la relation que nous pouvons avoir à notre propre corps et au corps des autres. Alors, Frédéric, vous l'avez vu et entendu pendant l'ensemble de ce cycle, donc elle est membre du CIE, elle est maître de conférences au CIE, elle est une formation scientifique, elle est une des représentantes de la science parmi nous, puisqu'elle était philosophe pharmacienne et biologiste, et puis elle s'est de plus en plus intéressée à la théologie morale, et elle nous a rejoints pour travailler avec nous dans notre activité de réflexion sur les questions d'éthique de la santé, et puis elle est parmi nous une de celles qui fait le plus d'interventions à l'extérieur, en particulier dans les hôpitaux, dans des comités d'éthique hospitaliers, et ce soir on lui doit une particulière, je ne sais pas s'il faut dire reconnaissance, compassion, les deux, parce qu'elle a passé toute la journée à assurer une formation pour les membres d'un comité d'éthique d'un gros hôpital, donc nous admirons cette endurance, et donc s'il y a un moment où elle fatigue un peu, il ne faudra pas trop lui en vouloir. Donc le déroulement de cette soirée sera notre pratique habituelle, nous allons écouter Frédéric nous présenter sa réflexion, et puis nous prendrons ensuite une pause pendant laquelle nous invitons chaleureusement les personnes qui auraient besoin de partir avant 8h30 à s'équipser, et puis ensuite nous entrerons dans un temps de dialogue avec elle que j'introduirai. Nous sommes toutes ouïes. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est bon ? On entendait le fond, c'est bon ? Alors notre corps est lieu de perte, perte de la jeunesse, perte de la souplesse, de la forme, de la santé, mais aussi douleur de la perte des êtres que l'on allumine. Il est pourtant une perte qui est comme un impossible à penser, c'est la perte de l'enfant, celui qui est né, mais aussi celui qui est mort avant même de naître, la perte de l'enfant inutérant. Ainsi, dans son livre « Le fœtus, le nourrisson et la mort », François Zonabin, qui est à la fois ethnologue et anthropologue, écrivait « Cette mort-là, ce statut-là, sont innommables, socialement inconnaissables. » Donc après les conférences, comme le disait Jean-Marie, qui ont traité de la relation thérapeutique, de la beauté du geste, de la présence paradoxale du corps que l'on ne peut penser seul, que l'on ne peut penser sans la vie, pour cette dernière conférence qui clôture le cycle du corps dans tous ses états, je vais vous parler du corps en état de deuil, et d'un deuil particulier puisqu'il s'agit de la perte d'un enfant en cours de gestation. Alors avant d'aborder le thème de ce soir, il me semble indispensable de présenter le problème majeur que j'ai rencontré et auquel j'ai été confronté lors de la préparation de cette conférence, afin de pouvoir ensuite délimiter le cadre de mon intervention. Le problème est sémantique, car s'est posé la question de savoir quels termes utiliser. De qui parle-t-on ? Comment en parle-t-on ? En effet, avec ce sujet, nous voici confrontés à un paradoxe majeur de la société moderne qui veut prendre en compte toutes les douleurs. Aussi bien celle de la femme qui veut interrompre une grossesse, que celle des parents qui veulent que soit prise en compte la perte de leur enfant mort avant de naître. Pour parler de cette perte-là, quel mot est-ce que je pouvais utiliser ? Les parents souffrant d'être désenfantés parlent de leur bébé mort ou de leur enfant mort. Mais pour les femmes ayant eu recours à l'interruption de grossesse, on ne peut utiliser ces termes-là, il importe alors de parler d'anguillon ou d'ama cellulaire. La question qui se pose alors est la suivante. Peut-on parler du deuil de l'être en gestation, malgré la législation concernant l'IVG ? Le problème s'avère extrêmement complexe, puisque parler de la souffrance des uns ne peut se faire sans nier la souffrance des autres. Doit-on alors s'interdire toute parole par crainte de rajouter de la souffrance à la douleur ? Ce deuil-là, ce deuil périnatal, est-il de l'ordre de l'indicible ? Du fait de la souffrance et même de l'absence de mots pour la dire ? On sait que si l'on perd ses parents, on est orphelin, mais il n'y a pas de mots pour dire comment appeler ses parents dont les enfants s'en oeuvrent avant même de naître. Nombre de femmes ayant avorté ne diront pas qu'elles ont perdu un enfant, car ce n'est pas ainsi qu'elles l'ont vécu. Mais pour les femmes ayant vécu un deuil périnatal, il est insoutenable d'entendre parler de la perte d'un amas cellulaire et non de la perte d'un enfant. Le choix des mots s'avère donc extrêmement difficile. Faut-il s'en tenir à la biologie, qui va parler d'embryons avant trois mois et de fœtus après ? Doit-on se tourner vers le législateur pour trouver une réponse ? Mais on constate en se tournant vers le législateur que lui non plus ne sait plus que dire et qu'il oscille entre des appellations variables. Je vous donne deux exemples. La décision de la Cour de cassation tout à coup. Avant 2008, et selon les normes définies par l'OMS, les fœtus de moins de 500 grammes et de moins de 22 semaines étaient détruits avec les déchets hospitaliers. Les parents ne pouvaient alors récupérer le corps. Cependant, dans trois arrêts rendus en février 2008, la Cour de cassation a jugé que l'on ne subordonne pas l'établissement d'un acte d'enfance en vie ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse. Donc, par ce jugement, la Cour de cassation a affirmé que les normes de l'OMS n'étaient pas en elle-même un organisme compétent et que les décisions de l'OMS ne primaient pas sur la législation française. C'est-à-dire que, implicitement, la Cour de cassation a reconnu que la qualité d'enfant n'est pas liée à la capacité de naître ni à la viabilité, mais d'abord à l'existence dans le ventre maternel puis à la relation qui unit cet enfant à ce qu'il attend puisqu'il réclame son corps. Donc, cette décision de la Cour permet dorénavant de déclarer à l'état civil tous les fœtus mornés ou non fiables quel que soit leur niveau de développement. Ils peuvent recevoir un prénom, figurer dans le livret de famille, être émanés, mais ils n'acquèrent pas, bien sûr, de personnalité juridique. Donc, par ces décisions, la Cour de cassation a donc bien pris en compte la souffrance exprimée par les parents en leur donnant la possibilité d'un rite funéraire. Première position, prise en compte de la souffrance. Vous avez sans doute entendu parler de l'amendement Garou. En 2003, l'amendement Garou, qui n'a pas été voté, proposait la reconnaissance de l'homicide par imprudence lorsque l'interruption de grossesse résultait d'une faute intentionnelle. C'est-à-dire, si une femme enceinte de 8 mois et demi perdait son enfant parce qu'elle avait un accident de voiture dû à un chauffard d'ivre, le chauffard n'était pas poursuivi pour homicide involontaire. Donc, la loi, vous le voyez, ne m'a pas permis de clarifier les choses, car dès lors, en effet, qu'une législation protège la liberté des femmes à ne pas avoir les enfants qu'elles ne veulent pas, cette législation devient donc complètement déséquilibrée si elle ne protège pas, de la même façon, le droit des femmes enceintes qui souhaitent, elles, avoir leur enfant puisqu'elles ne punit pas le chauffard-ivre. Le choix des mots s'avérant impossible et la notion d'entité anténatale me paraissant beaucoup trop floue. Il est important donc que nous fictions le cadre de cette intervention et c'est donc de la subjectivité du deuil vécu par ses parents, des enfantés, que je parlerai ce soir. Nous nous interrogerons donc sur la souffrance vécue par ses parents, mais aussi sur leur accompagnement. Si toute mort entraîne un travail de deuil, dans ce cas précis, la perte semble tellement injuste que le travail requiert encore plus d'accompagnement. Alors, comment aider les parents désemparés devant les questions que soulève ce drame familial ? Comment faire son deuil de celui qui n'est pas né ? Comment se dire parent d'un enfant qui n'a pas vécu ? Voilà, nous allons nous interroger sur cette perte-là et pour ce travail, nous allons partir d'études et d'analyses faites essentiellement par des psychanalystes ou psychothérapeutes. Comme je n'ai aucune de ces deux formations, il m'est apparu très important de vous présenter quelques-unes des réflexions que j'ai entendues lors de l'accompagnement de parents confrontés à la mort d'un bébé inutéron ou à des fausses couches spontanées. Je partagerai donc avec vous ces paroles, ces paroles entendues à Agapa, qui est une association dont je fais partie qui propose un accueil, une écoute et un accompagnement à toute personne, homme ou femme, souffrant de n'avoir pu émer une grossesse interne et cela, quelle qu'en soit la cause. Alors, je croiserai donc ces deux actes sous l'analyse. « Afin que nous puissions réfléchir ensemble, car la perte anténatale et la souffrance qui peut l'accompagner sont encore aujourd'hui insuffisamment reconnues. Il existe trop souvent un décalage important entre ce que ressentent les personnes et ce qu'elles se sentent ou peuvent exprimer. » Ainsi, c'est bien ce que soulignait Catherine Dolto lors d'un récent congrès sur le deuil périnatal en parlant de l'importance des traces. « Quand l'enfant qui meurt ne naît pas, le silence se fait autour de l'indicible. Il n'y a pas de monde. Or, les traces sont importantes et les paroles sont importantes quand il y a souffrance et douleur. » Lors de ces accompagnements, je me suis souvent interrogée sur l'intensité de la souffrance que vivent les personnes blessées par ce deuil. C'est pour le couple un moment d'une extrême violence mais que chacun vivra de façon différente et j'aborderai quelques-unes de ces différences. Dans le cas de la mort in utero ou de fausses couches multiples, j'étais surprise de découvrir qu'il y a ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte une double perte. La mère ne perd pas seulement son enfant, elle perd aussi son propre corps. Ce deuil singulier lui fait quitter son corps comme son enfant lui-même l'a quitté. Donc notre corps n'est pas seulement lieu de perte, la perte peut même faire perdre le corps. C'est pourquoi ce soir, je voudrais surtout interroger la femme, ce qu'elle vit, parce que pour elle, la mort de l'enfant est aussi l'entrée dans la perte de son corps. Pour le père, le deuil s'organise différemment. L'homme n'a pas de perception sensorielle à l'interne du bébé. Il n'a pas vécu de grossesse dans son corps, mais dans sa tête. Or, c'est bien l'ancrage corporel qui marque ici la différence entre les vécus de l'homme et de la femme. Trois questions m'habitent. Pourquoi une telle souffrance ? Comment la comprendre ? Comment accompagner et ouvrir à un intérêt qui soit de vie et non de mort ? Je vous propose donc trois temps pour cette intervention. Une analyse en quelque sorte clinique de ce deuil particulier après une mort du déro, afin de répondre à la question de pourquoi une telle souffrance. Ensuite, nous tenterons de comprendre par l'interprétation de cette perte comme un traumatisme par lequel la femme désenfantée se trouve amputée de son corps. Le corps, ça n'existe pas, nous disait Philippe d'Aufillère la semaine dernière. Or, très souvent, après une mort inutéro, le corps, ça n'existe plus. C'est mort en même temps que l'enfant. La dernière partie se tournera vers un avenir. Comment, après cette perte, ouvrir à un après qui soit de vie et non de mort ? Quelles propositions pourrait-on faire pour un accompagnement qui permette à la mère de faire le deuil de cet enfant, mais aussi de retrouver et de réhabiter son corps, un corps de vie, un corps pour la vie ? Alors, tout d'abord, premier temps, une analyse un peu clinique de ce deuil particulier. Si toutes les personnes que nous rencontrons ont été touchées par une grossesse interrompue, aucune histoire ne se ressemble. Il n'existe pas de profit actif des personnes accompagnées. Diversité des situations, des âges, diversité des personnes. Chaque histoire est unique, comme chaque personne est singulière, et rien ne peut être dit de façon simplificatrice. Et pourtant, même si chaque histoire est unique et sans avoir la prétention d'être exhaustive, je voudrais partager avec vous les éléments difficiles qui reviennent souvent lors des premiers entretiens et qui montrent l'intensité de ce qui les habite. Les phrases que vous allez entendre sont extrêmement dures. Il ne s'agit pas, pour moi, d'une complaisance à faire étalage de la douleur, mais je voudrais que, comme moi, vous entendiez et que vous écoutiez la voix de ces femmes. Alors, c'est tout d'abord, pour le couple, le moment de l'annonce. Le moment d'une extrême violence quand on annonce à un couple que le bébé est mort. C'est aussi dur, et je pense que vous le vivez, pour les personnes qui l'annoncent. Chantal Aucerniquet, dans son livre L'enfant interrompu, dit, la phrase tomba comme à coup près. Il me semblait que ma propre vie cherchait à s'enfuir hors de moi en pleurant son désespoir. Certaines parlent de cataclysme. En quelques minutes, toute ma vie s'est écroulée, c'était l'horreur après-visite. Il s'agit ensuite, et c'est une étape épouvantable, il s'agit ensuite de mettre au monde la mort. La femme découvre qu'il va lui falloir accoucher. Alors qu'elle souhaiterait être endormie, que cela se passe sans elle, elle voudrait déjà s'absenter, s'extraire de ce corps qui n'a pas su garder son bébé. Et lors de l'accueil, il est étonnant de constater que c'est bien souvent par un aveuve particulier qu'elle raconte ce qu'elles ont vécu en disant « Je n'ai pas su garder mon bébé. » Comme si les autres femmes savaient, elles, comment mener une grossesse à terme. Il est insoutenable de mettre au monde un enfant mort. Chantal Ossère-Liquet, qui a elle-même perdu deux bébés in utero, c'est écrit « C'était insupportable. » Ce moment où mon bébé s'échappait de moi en tentant de se frayer un chemin vers sa tombe. Ce peut-être ensuite la rencontre avec le bébé mort. La présentation du bébé mort aux parents est un moment très important. Mais les attitudes de ce site peuvent être très diverses. Certains refusent de le voir. D'autres diffèrent ce moment par crainte de découvrir un monstre. En mourant à l'utero, le bébé attendu a presque perdu son statut d'humain et est devenu étrange, étranger pour la femme mais aussi pour le futur père qui lui caressait le ventre mais qui n'a plus pu s'approcher de ce qui ne bougeait plus, qui n'était plus de la vie. Ce petit mort, quelle place lui donner ? Peut-on parler de deuil pour un enfant qui n'a pas vécu ? Il est indispensable comme le souligne Marie-Josée Soubieux de laisser du temps aux parents, de les laisser cheminer voire changer d'avis. Il n'y a pas une attitude meilleure ou plus néfaste qu'une autre. L'essentiel est de respecter la temporalité de chacun et d'être là où en sont les parents dans leur souffrance, dans la représentation de cet enfant, un bébé ou un morceau de chat. Le rituel d'adieu, vous l'avez vu est maintenant possible puisque la cour de cassation permet un rythme d'enterrement ou d'ignuation. L'étape importante ensuite, c'est le retour à la maison avec l'ampleur et l'intensité du vide. Et là, les phrases sont aussi très violentes. Il ne me reste plus rien dans mon ventre. Je suis vide, désespérément vide. Je ne sentais plus une envie en moi. Un vide prenait toute la place. Le ventre vide est bien le signe d'un corps qui s'est vidé de toute vie, les femmes allant jusqu'à dire mon corps est un tombeau. La vie perd sens et la femme ressent un sentiment d'inutilité ou d'impuissance. alors que le corps, lui, continue sa vie stupidement, sa vie inutile. Il y a la montée de lait pour rien. Il y a le retour de gauche pour qui ? C'est aussi le moment où les émotions s'ubmègent. Grand désarroi et immense tristesse. Pour certaines femmes, absence de chagrin. Pour d'autres, au contraire, des pleurs continuelles. Je pleure tout le temps, je pleure sans fin. Rien ne pouvait m'arrêter. Je me suis arrêtée quand mes yeux sont devenus secs, quand toutes mes larmes s'étaient écoulées, mais à l'intérieur de moi, je pleurais encore. D'autres sentiments extrêmement violents apparaissent. la colère, j'en veux à la terre entière, la culpabilité, je me sens profondément coupable, la honte, je n'ai pas su les garder. Alors ensuite, bien sûr, l'attitude de l'entourage. L'entourage peut manifester soit un silence total, soit des phrases maladroites. Le silence total est très éprouvant pour la femme parce qu'elle dira « personne ne m'en parle, c'est un non-événement, c'est comme s'il n'avait pas existé. » Et ce silence, silence de l'entourage mais aussi silence social, est aiguisé par l'absence de traces. C'est pourquoi souvent dans les équipes médicales, quand les parents refusent de voir l'enfant, qu'ils ne souhaitent pas, souvent les équipes mettent des photos du bébé, des empreintes, des mains et des pieds, et ça peut être très important plus tard pour les parents. Alors l'entourage, c'est peut-être le silence mais pire encore, ce peut être les phrases maladroites. Et alors là, on pourrait faire un immense bêtisier de tout ce que j'ai pu entendre comme phrases maladroites qui surajoutent de la souffrance à la douleur. « Vous êtes jeune, la vie continue. Dans quelques mois, ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Pourquoi pleurer ? Vous n'avez pas eu le temps de vous attacher. » C'est mieux ainsi. Ainsi, chacune de ces phrases est une agression terrible. Sur le ton du conseil, ne s'agit-il pas, en fait, d'une forme de déni de mort de cet enfant ? Donc, il faut être très attentif aux mots que l'on utilise, très vigilant. Il est vrai que l'entourage se sent impuissant. Cette douleur semble intolérable. Pourtant, il ne faut pas avoir peur de laisser la douleur s'exprimer. Il est important de ne pas vouloir la gommer trop vite. Elle est une étape. Il est vrai aussi que l'attitude face à la douleur peut varier selon les pays. Ainsi, dans la culture africaine, il ne faut pas pleurer. Cela empêche le bébé de partir pour un lieu où il pourra s'apaiser. Souffrance donc, mais souffrance souvent amplifiée par la répétition. Je pense à l'accumulation des événements douloureux que provoquent des fausses couches multiples. Le deuil réactive souvent aussi des pertes antérieures. Les épisodes douloureux de l'histoire de la personne ressurgissent et la souffrance déborde et fait en quelque sorte remonter des deuils plus anciens qui n'ont pas été faits. Il y a aussi les scansions du temps comme les dates anniversaires. Certains caps à ce moment-là sont difficiles à passer. C'est l'anniversaire de la date de l'accouchement. C'est la période des fêtes de fin d'année, des fêtes des mères, des fêtes des pères. Autant de souvenirs qui ravivent parce qu'il y a aussi l'âge que l'enfant aurait aujourd'hui. Et c'est ce que Marie-Josée Soubieux analyse en parlant du bébé mort comme d'un objet nostalgique. Alors, je cherchais ce que nostalgie signifiait et pour cela j'ai lu André Bolsinger dans son histoire de la nostalgie où il retrace l'histoire de ce concept qui naît assez tardivement en 1688. Il a été créé par Johans Hofer à partir du grec nostos, retour et algos, douleur. La nostalgie est le mal du pays. C'est une douleur, une algie, une souffrance morale. C'est un sentiment de regret des temps passés où des lieux disparus et devenus lointains et auxquels on associe à postériori des sensations à l'ailleurs. Ainsi, ce manque provoqué par la perte ou le rappel d'un de ses éléments passés est ce qui va provoquer la souffrance. Et il y a bien tout cela dans le deuil périlatal. C'est-à-dire que le bébé devient objet d'un restissement nostalgique, d'une douleur et dont la vie va se faire d'ailleurs au conditionnel. s'il avait vécu, s'il était là. Le bébé mort peut aussi devenir objet de sublimation. Et dans certains cas, pour des femmes artistes par exemple, elles ont pu dire à travers leur art quelque chose de la souffrance. Je pense à Frida Kahlo qui a connu plusieurs fausses couches et qui a peint des tableaux extrêmement violents sur l'un d'eux, le Henry Ford Hospital ou le lit volant. Elles se représentent sur un lit d'hôpital, seule, perdant son sang à fœtus au-dessus d'elle. Le fœtus, objet de sa fausse couche, devenant sujet du tabou. C'est aussi Marie Chéry, que vous connaissez sans doute pour son lit Frankenstein, qui a inventé un monstre créé à partir de morceaux de cadavres et ce monstre va s'amuser. Ce que vous savez peut-être, c'est que Marie Chéry a fait plusieurs fausses couches et que Max Duperet analyse ses écrits en disant que la première source d'inspiration de l'auteur est à trouver dans son désir inconscient de réanimer ces êtres morts. Mais toutes les femmes n'ont pas cette possibilité créatrice de sublimation. C'est pourquoi apparaît sans doute pour beaucoup d'elles une estime de soi malouanée. La perte de l'enfant avant sa naissance ébranle de façon très profonde la considération que les femmes ont d'elles-mêmes. J'ai perdu une partie de moi-même, j'ai échoué, je n'ai pas su, je suis incompétente. Cela va donc réveiller ou décubler un manque de confiance en soi. Peuvent-elles d'ailleurs se voir comme les mères, ces femmes dont on ne dit pas qu'elles ont accouché mais qu'elles ont fait une fausse couche ? On emploie le verbe faire, faire une fausse couche comme s'il s'agissait d'un acte volontaire décidé, en somme voulu. On ne parle pas d'accouchement mais bien de fausse couche comme si finalement elles avaient fait semblant d'accoucher. René Friedman a utilisé un de ses livres « Mourir avant de naître » et il utilise le verbe « être » et non le verbe « naître ». S'agirait-il donc de bébés qui n'ont pas été ? Il y a là, vous le voyez, l'arrêt d'un processus de parentalité. Et certes, il n'est pas toujours facile d'être père ou mère, mais là, que sont-elles vraiment ? Comment peuvent-elles se situer ? Peuvent-elles se dire mère ? Ce deuil singulier peut aussi entrer dans une forme de survie. Et c'est là qu'apparaît de façon flagrante ce décalage dont je vous parlais entre l'homme et la femme. dans une situation de fragilité, cette différence est souvent douloureuse à vivre, mais là, la différence s'accentue. Il veut aller de l'avant et moi, je m'enfonce. La survie peut aller dans certains cas et je vous ai mis dans la filmographie le film « La petite chambre » où une jeune mère laisse intacte la chambre qui avait été préparée pour bébés. Elle interdit à quiconque d'y pénétrer et entre dans une rage folle si l'on ne contrevient. Perte de l'estime de soi mais aussi identification au bébé mort. Et c'est dans l'identification au bébé mort que la femme perd son corps par peur de l'oubli, le bébé devenant alors jet traumatique. Ce qu'analyse très bien à Laurie Loeffer dans son livre « L'énigme du deuil » où elle dira « Lors d'un deuil impossible, l'endeuillé sert pour ainsi dire de tombe ou disparu. L'expérience du deuil côtoie alors l'expérience de l'informe. L'endeuillé prend la forme d'un mort et par le choc deviendrait un corps vidé de sa propre mort comme si le traumatisme ôtait toute chair au vivant. Je me sens morte au fond de moi. Toutes les cellules de mon corps sont mortes comme celles de mon bébé. Vous voyez cette perte du corps. Alors c'est étrange parce que les personnes sont à la fois habitées par la perte de l'enfant et hantées par la peur de l'oublier, de ne plus y penser. C'est ces moments où la vie revient et sont extrêmement douloureux. S'il m'arrive de ne plus penser à lui pendant une journée, cela m'effraie. Si je me sépare de ma douleur, je me sépare de mon enfant et cela, je ne veux pas. Alors comment la mère qui échoue à l'être peut-elle résoudre la perte qui a pris son corps ? La mort devient alors mortellement transmissible si l'enfant meurt avant de naître. Sa mère sent son corps mourir et ce corps mort est en effet l'unique lieu de mémoire du bébé. Comment tenter de comprendre ce traumatisme ? C'est donc la deuxième partie. Je vous proposerai une interprétation à partir de la compréhension de la perte comme traumatisme, comme amputation du corps. Cette interprétation est née pour moi en écoutant une brillante conférence de Laurent Denisot et de Jacques Marblay sur la douleur et la perception de soi. Il m'a semblé intéressant de faire un rapprochement entre cette douleur qui surgit quand la perte encore est le cas de ces douleurs vives que ressentent les personnes amputées. Ces douleurs dont on avait parlé qui sont les douleurs du membre fantôme. Longtemps après leur amputation, les personnes amputées continuent de ressentir des douleurs au niveau du membre manquant. Elles ont l'impression, alors que le membre manquant, que le membre amputé est encore présent. par exemple, lors d'un accident de contour, si on a amputé la main crispée sur le guidon au moment de l'accident, le patient a la sensation d'une main qui est impossible à bouger, de crampes au niveau de la main et même de ses ongles qui rentrent dans la pomme de la main. Pour traiter ces douleurs, un neuroscientifique, Vilayanur Ramachandran, a imaginé un système de boîte miroir. C'est-à-dire que le sujet va mettre son membre sain du côté du miroir de façon à ce que le reflet de sa main se superpose avec la position du membre fantôme créant ainsi l'illusion que la partie amputée est de nouveau présente. En utilisant cette boîte miroir, le patient amputé qui souffrait de crampes de la main retrouve la sensation de mouvement et à chaque crampes la boîte miroir lui permet d'ouvrir la main et par conséquent de soulager cette douleur ressentie. Ce travail vise donc à recréer une image paisible du membre absent. C'est cette réflexion qui m'a profondément intéressée. En effet, il s'agit donc de recréer une image paisible du bébé absent afin que la douleur de l'amputation s'apaise pour donner sa place à cet enfant afin que la femme désenfantée s'en sache mère et finalement ce peut être une proposition pour un accompagnement. Accueillir et proposer une écoute bienveillante joue en fait le même rôle que ce miroir. Il ne s'agit ni d'oublier ni de gommer ce qui est arrivé mais bien de prendre le temps de remettre à leur juste place tous ces événements dans l'histoire personnelle de chaque femme. Alors à partir de cette relecture, quelles propositions faire pour une possibilité d'accompagnement qui permette de faire le deuil de l'enfant et de donner née à la mer encore pour la vie. Alors ce deuil est impensé par notre société car il est impensable mais il peut être pensé P-A-N-S-E c'est-à-dire que cette souffrance peut s'exprimer et être accompagnée tout en sachant que pour pouvoir aller au-delà de la souffrance il est nécessaire de la rencontrer de l'affronter de la traverser. Or tout chemin de pacification nécessite du temps et un long cheminement. L'accompagnement peut donc être un chemin balisé que chaque femme emprunte à sa manière car c'est un chemin de réconciliation intérieure un chemin pour découvrir ou redécouvrir ses propres ressources. La psychothérapeute Chantal Osserniquet qui a donc vécu deux fois cette expérience violente l'explique en soulignant la nécessité de la mise en place d'un suivi de deuil individuel en couple ou en groupe afin d'offrir un espace de parole à la souffrance éprouvée. Face au défi social de la mort du tout-petit de sorte que les parents puissent amorcer normalement un processus de deuil et cheminer vers sa terminaison par la restauration suffisante de leur sentiment de parentalité. en s'appuyant sur son expérience clinique elle décrit le cheminement et les problématiques qui traversent ce parcours et donc je vais vous présenter un peu les grands axes d'accompagnement du parcours que nous faisons et qui reprend et qui est repris par énormément de psychothérapeutes. Cinq grands axes avant tout offrir un espace de parole car la première des difficultés pour ces personnes est de ne pas pouvoir parler exprimer leur vécu et leur cortège dans son cortège d'émotions. Difficulté de parler je vous ai dit les réactions de l'entourage je vous ai dit le décalage entre l'homme et la femme je vous ai dit la difficulté de la situation de la femme. Après ma seconde fausse couche j'avais un besoin urgent d'être entendue de libérer mes émotions et ma parole déjà maman d'un petit garçon je ne voulais pas faire porter par ma famille toutes les émotions négatives que suscitaient ces deux deuils successifs et je voulais comprendre détricoter et rompre le sentiment d'échec dévastateur. Donc donner un espace pour une parole qui permette de parler de cette grossesse interrompue mais aussi souvent de beaucoup d'autres choses comme si parfois il fallait déblayer une partie de son histoire pour qu'un travail de deuil puisse se mettre en route. Chantal Ocernic est toujours donner la possibilité de s'exprimer sur le vécu de l'événement c'est aussi donner l'opportunité de mettre à jour des blessures plus anciennes de les objectiver de les objectiver et de pouvoir travailler sur elles. Donc peu à peu un espace de parole va permettre de reconnaître ce que l'on ressent de le nommer et va soulager car le silence ne guérit pas ce sont les mots qui libèrent et pensent les plaies. Oser dire et partager avec d'autres est souvent pour elle un pas immense. C'était la première fois que je pouvais exprimer ma douleur en sachant qu'elle n'était pas jugée qu'elle était prise en compte sans pour autant prendre toute la place. Alors offrir un espace de parole afin de relire son histoire et de lui donner sens. Søren Kierkegaard écrivait On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Si l'on ne sait pas d'où l'on vient il est souvent difficile de savoir qui l'on est et où l'on va. Donc relire son histoire à la fois histoire personnelle et familiale c'est une occasion de se réconcilier avec elle de donner une unité à sa propre vie et de lui donner du sens. Ce temps de relecture peut permettre à certaines femmes de comprendre que la souffrance qu'elles ressentent augmente ou réveille parfois des souffrances plus anciennes non exprimées. les souffrances plus anciennes ayant souvent une répercussion sur leur histoire actuelle. Il s'agit aussi d'aller vers une c'est le troisième axe d'aller vers une meilleure connaissance et une plus juste estime de soi. Permettre aussi un travail de deuil pour s'ouvrir davantage à sa vie. Alors, on peut proposer différentes pistes de réflexion en sachant que ce temps important du deuil il apporte que chaque femme puisse le vivre à sa façon à son rythme sans contraire en trouvant ce qui est juste pour elle. Les pistes proposées permettent d'accepter la réalité de la perte de donner une juste place à ce qui a été. De pacifier si besoin des deuils plus anciens de dire au revoir de poser également peut-être un geste symbolique écrire une lettre compter un arbre réinvestir sa propre vie. Faire le deuil cela veut dire aussi accepter cette perte mais pour que quelque chose d'autre advienne. En ayant intégré la perte la femme va pouvoir vivre une profonde transformation et donner une juste place au bébut présence intérieure de celui qui n'est plus pour peu à peu comprendre que la vie reste possible mais autrement. La cinquième étape est un temps fondamental. Il s'agit de cheminer vers le pardon et la réconciliation. Chez toutes les femmes que j'ai pu rencontrer la question du pardon qu'il soit à donner ou donner ou demander est très importante. pardon à elles-mêmes à leurs compagnons ou aux médecins à l'enfant qui aurait dû naître. Pardon aussi des fois et souvent pour des bébés sur plus anciens. Ces rencontres sur le pardon peuvent ouvrir également à la possibilité d'un réaménagement des relations avec l'entourage. Alors j'ai bien aimé ce que dit la psychanalyste Monique Bidovski qui nous parle d'une pratique particulière de la marine anglaise. De quoi s'agit-il dans la marine anglaise ? Il paraît que tous les cordages de la marine royale du plus gros au plus mince sont tressés de telle sorte qu'un fil rouge va d'un bout à l'autre et qu'on ne peut le détacher sans tout défaire. Ce qui permet de reconnaître même dans les moindres fragments qu'ils appartiennent à la couronne. Les cordages de la couronne. Par cet exemple elle montre ensuite que l'enfant à venir cet enfant qui est mort avant de naître est aussi porteur des aléas biographiques et des représentations mentales de ses parents. En matière de filiation humaine une dette de vie inconsciente enchaîne les sujets à leurs parents et à leurs ascendants. Elle dira qu'en matière de filiation humaine cette dette inconsciente cette dette de vie est particulièrement l'enjeu de la filiation féminine et donc sans doute à l'origine possible de cette culpabilité que les femmes peuvent ressentir. D'où celle de nécessité d'une démarche de pardon se pardonner d'une faute que l'on n'a pas commise et dont on souffre. cette démarche va permettre d'être bienveillant d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. Cette étape est fondamentale car c'est la bienveillance qui va nous tourner vers l'espérance parce qu'elle nous fait entrevoir un avenir. La bienveillance va apaiser et de ce fait remettre en relation. Alors avant de conclure je voudrais vous parler des proches et des prochains de la femme en deviant car lorsqu'un bébé meurt c'est toute la famille qui est touchée. La vie du couple est tout d'abord totalement bouleversée. Leur amour est mis à mal. Mais les aînés qui vivent ce drame sont aussi touchés souvent sans comprendre ce qui se passe et les grands-parents assistent impuissants à la souffrance de leurs propres enfants. Le couple Au moment de l'événement les conjoints font bloc ils s'appuient l'un sur l'autre pour affronter ensemble la perte. Mais ensuite l'évolution de chacun est différente car leur temporalité n'est pas la même. Chacun va finalement vivre seul ce traumatisme indépendamment de l'autre et chacun réagira différemment selon sa structure psychique et son histoire caractérale. Chacun restera donc enfermé dans sa souffrance attendant de l'autre un réconfort impossible. Souvent les hommes ne reparlent plus du bébé non pas parce qu'ils ne pensent plus mais par crainte de réveiller la douleur de leur femme. Celle-ci se sent abandonnée incomprise et ce décalage met le couple la rude épreuve risque quand même d'entraîner la rupture. Le devenir du couple va donc dépendre de ce que chacun pourra comprendre et tolérer de sa souffrance de celle de l'autre avec un rythme et des réactions propres à chacun. Mais si on sait les aider et les écouter ils pourront accepter et respecter leurs différences dans leur façon de vivre ce drame et de le surmonter. C'est à nouveau Marie-Josée Soupir. Alors les aînés les aînés vivent également ce drame et dans ce colloque que j'évoquais sur le Dai Périnata le colloque qui a eu lieu à Paris en septembre selon Catherine Dolto on doit avoir une grande préoccupation pour ces enfants. Préoccupation de ce que l'on dit préoccupation de ce qu'on leur dit car l'aîné qui a vécu cette grossesse qui n'est pas arrivée jusqu'au bout se sent terriblement coupable. Il vit une contradiction interne insoutenable et là Catherine Dolto considérait que le rôle des pères est très important. L'enfant souffre l'aîné souffre parce que là la réalité a rejoint son fantasme. Il voulait un frère ou une sœur tout en désirant en même temps que celui-ci meurt. Et voilà que c'est arrivé. sa souffrance est extrait. Important aussi importance pour la grossesse suivante. Si la femme a vécu son ventre comme un tombeau les sensations corporelles à la grossesse suivante deviennent totalement étranges. Les mouvements du fœtus sont à peine perçus. Ils deviennent inquiétants et réels. Le ventre lui-même s'arrondit à peine. La grossesse est vécue comme un véritable chemin de croix jusqu'à la croix. Donc, cet accompagnement est important pour la grossesse suivante, pour les proches et les prochains. Et surtout, cet accompagnement est important pour l'enfant né après la perte. Alors, je vous lis ici cette phrase de Salvador Dali, le grand peintre. Salvador Dali a un frère qui est mort avant lui. Et il dit cela. « Avant ma naissance, venait de mourir un frère. Quand je suis née, ils lui ont donné le même nom que moi. Ils m'ont donné, pardon, ils m'ont donné, je reprends. Avant ma naissance, venait de mourir un frère. Quand je suis née, ils m'ont donné le même nom que lui, Salvador. Et ça, c'est assez fréquent après un oeuvre. A cause de cela, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence portant, agrippée à mon corps et à mon âme, l'image de mon frère mort. A cause de cela, j'étais forcée de commettre constamment des excentricités et des actes truculents d'exhibitionnisme pour me prouver d'abord à moi-même que je n'étais pas ce frère mort et ensuite pour le prouver aux autres. Grâce à ce jeu constant, consistant à tuer par mes excentricités la mémoire de mon frère, j'ai pu vivre. Donc, vous voyez, avec l'enfant né après la perte, nous sommes confrontés aux vies qui sont intimement mêlées de deux enfants qui ne se sont jamais rencontrés. L'un qui est mort avant de naître, l'autre dont la vie sera marquée par l'ombre de son aîné. Si pour les parents, le deuil ne s'est pas fait, les enfants qui naissent après un bébé mort vont voir le jour dans un contexte de chagrin et de traumatisme. Destinés à occuper la place d'un autre, ils souffrent souvent de troubles de l'identité car ils ne peuvent occuper leur propre place. Ils devront consacrer leur vie à remplacer leur aîné auprès de leurs parents inconsolables de sa perte et inconsciemment persuadés que l'autre aurait été mieux. Donc, vous le voyez à travers ces analyses et ces témoignages recueillis, vous voyez combien ces pertes peuvent s'avérer extrêmement difficiles. Il apparaît donc important de prendre soin de ces parents de vie, amputés par la perte, de respecter aussi leur fragilité et leur histoire singulière. Ce deuil impensable appelle donc à un accompagnement non seulement pour la femme mais aussi pour la survie du couple pour les grossesses suivantes. Il s'agit donc de permettre à ces parents des enfantés de prendre le temps de dire leur souffrance, de faire un détour, de ne pas rester focalisé sur l'événement traumatisant, de prendre le temps de relire leur histoire pour la comprendre dans son ensemble et avec la perte du bébé. Il est important aussi que dans cet accompagnement on s'adresse à la personne dans sa globalité afin d'ouvrir un chemin d'unification. Vous voyez que la perte a entraîné une amputation du corps. Il faut réunifier la personne, la faire réhabiter son corps. Le cheminement est donc nécessaire pour la femme, pour le couple mais également pour les enfants qui viennent ensuite qui ont besoin de vivre leur vie et non celle de leur aîné. Alors que vous dire en conclusion ? Dans ces accompagnements j'ai constaté qu'un chemin singulier s'ouvre pour chaque femme. Il n'y a jamais de solution préétablie. Dans l'accompagnement on est dans une forme de compagnonnage humble, sans projet surtout sur la personne. C'est la personne qui est actrice d'un travail, d'un cheminement. Ce cheminement est en fait un chemin de vérité pour donner une place à ce qui a été. Oui, cet enfant a existé. Oui, vous êtes mère. Oui, vous êtes père. Un chemin d'autonomie afin de permettre au couple de quitter cette mort qui a tout envahi, toutes ces peurs qui entravent, toutes ces angoisses qui demeurent, un chemin de pardon. Si l'on ressent qu'un autre, et c'est le but de l'accompagnement, si l'on ressent qu'un autre nous regarde avec bienveillance et c'est ce que l'on expérimente tout au long du chemin parcouru, la vie peut s'ouvrir à un avenir possible. Alors, dans ces accompagnements, eh bien, on ne voit pas toujours le fruit. On ouvre, on essaie d'accompagner pour ouvrir à un avenir. On ne sait pas toujours si cet avenir a été totalement ouvert. Mais redonner la place à ce qui a été est essentiel. Alors, je terminerai par ces mots de Mgr Golfier qui est un des créateurs des galepins et qui disait, ça me semble fondamental, si le Christ a sauvé l'humanité tout entière, il a sauvé l'homme tout entier. Aucune guérison n'existera vraiment si tous les aspects de l'homme ne sont pas pris en compte. Un accueil humain, si chaleureux soit-il, ne suffit pas. Une attention uniquement psychologique ne satisfait pas. Une proposition seulement religieuse ne reposant pas sur les fondements réels de la personne fragilise trop le retour à Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Médéric, pour cette réflexion pleine de délicatesse et de pudeur. Tu nous as montré combien il peut être intéressant que quelqu'un qui a une formation et un travail de théologienne et également une formation et un engagement tout à fait concret au contact des personnes. Donc, cela donne à la fois un propos qui n'a rien de théorie, on l'entend bien, et en même temps, je pense que ton travail universitaire fait que le propos reste éminemment pudique et n'est pas le témoignage qui nous aurait tous emporté dans l'émotion sans vraiment nous aider à réfléchir. Donc, je te remercie beaucoup pour cet très bel équilibre que tu as su tenir dans ton propos pour nous faire mesurer la complexité, la diversité de ces situations que tu rencontres avec les autres personnes de cette association et on pourrait dire l'ampleur de toutes ces dimensions auxquelles il nous faut être attentif parce que l'impression que le chemin est semé d'embûches en tant que le silence ne soigne pas mais que la parole peut être éminemment maladroite quand on se dit que le chemin entre les deux est quand même mal aisé et difficile. Donc, il me semble que cette réflexion, cette élaboration à partir de ton expérience personnelle trouvait bien aussi sa place dans la suite de notre réflexion sur la personne humaine dans sa condition corporelle parce que à bien des reprises dans ton propos on a vu combien cette expérience dont on pourrait parler dans un registre uniquement et c'était intéressant dans la conclusion les différents uniquement psychologiques uniquement émotionnels uniquement religieux et bien tout ça serait complètement faussé si d'une part on isolait ces différents registres et puis si on l'isolait d'une expérience une expérience inscrite dans le corps ou dans des corps dans des personnes charnelles avec cette distinction que j'ai appréciée le père était présent c'est à dire que je trouve que quelquefois les élaborations sur ces sujets sont un peu inaudibles pour nous autres parce qu'on a l'impression que c'est une histoire de femme vous ne pourrez rien les comprendre c'était je trouverais confortant d'entendre une femme dire que les hommes aussi souffrent à leur façon et ce n'est pas parce qu'ils l'expriment peu qu'ils ne souffrent pas j'ai même entendu que parfois ils ne l'exprimaient pas par délicatesse ça c'est bien de le dire c'est bien c'est bien j'accompagne les femmes mais j'accompagne aussi les hommes elle m'a vraiment peur de rire c'est très impressionnant peut-être oserais-je me risquer à quelques questions avant qu'on prenne un petit temps de pause et que des personnes présentes puissent également réagir d'abord une question de morale fondamentale oserais-je oserais-je mais c'est quand même un domaine que j'enseigne dans cette maison et entre autres sur la question du pardon et j'avoue que je suis c'est peut-être le seul moment où j'ai éprouvé une certaine dissonance intérieure au propos de ton propos et peut-être on va réussir à se mettre d'accord parce que généralement on y arrive donc on va y aller mais j'avoue que quand j'entends que vous accompagnez ces personnes dans la perspective de se pardonner d'une faute qu'elles n'ont pas commise je suis doublement en question parce que peut-on se pardonner est-ce que la catégorie du pardon est-ce qu'il faut en user à propos de soi-même je n'en suis pas complètement convaincu parce que je pense qu'il faut une distinction entre le sujet qui a souffert du mal et le sujet qui l'a accompli pour qu'on puisse parler de pardon il faut qu'il y ait relation alors évidemment tu me dis on est en relation avec soi-même oui enfin quand même la dose d'altérité est quand même réduite à son minimum et puis ce qui me fait encore plus critiquer c'est le pardon d'une faute qu'on n'a pas commise parce qu'alors ça habituellement par exemple si on est lecteur de Yankei Levitch on va dire si on n'a pas commis cette faute en tout cas si on n'emporte pas la responsabilité morale c'est pas du pardon qu'il s'agit c'est de l'excuse et l'excuse pas au sens d'une espèce de lot de consolation d'une espèce de chose de mauvaise qualité mais pour distinguer et ça je crois que c'est quand même très important de distinguer l'attitude que l'on va avoir par rapport à ce qu'on va appeler du mal moral c'est à dire du mal voulu et puis l'attitude qu'on peut avoir par rapport à du mal qui a bien existé mais qui n'a pas été voulu et donc pardonner une faute qui n'a pas été commise même si c'était à l'égard de quelqu'un d'autre moi j'entends cette expression dans l'idée d'une faute qui n'a pas été voulu j'ai quand même mais là c'est le seul moment je le confesse c'est le seul moment où j'ai eu du mal à te suivre et être en plein accord avec toi mais je garde au coeur l'espérance que peut-être le dialogue va permettre de clarifier et de se retrouver sur des formules plus consensuelles je vais tenter de te convenir alors en termes du pur moralisme il est certain que ce que j'ai dit n'est pas la parole de moraliste j'aurais dû utiliser le terme pour rester dans la morale fondamentale de réconciliation plutôt que de pardon si j'étais parlé de pardon c'est pas en tant que moraliste c'est parce que c'est le terme que les femmes utilisent elles ne disent pas on n'est pas dans la démarche quel est le terme exact pour dire la faute réellement commise le mal voulu non quand elles en parlent quand elles entrent dans une démarche de réconciliation avec elles-mêmes elles ne parlent pas de réconciliation ni d'excuse puisque la faute n'a pas été commise elles-mêmes vivent un pardon à elles-mêmes et donc là c'était pas la moraliste qui parlait c'était l'écoutante ce que j'entends c'est qu'elles me disent je me suis enfin pardonnée à moi-même alors là il est évident que je ne vais pas leur dire vous êtes sûr que le terme que vous avez dit relisé yankélévitch enfin ce n'est pas possible vous voyez je ne veux pas être dans cette démarche là bon je ne veux pas mais c'est absolument faux mais ce que vous dites est impensable enfin Jean-Marie Gueulette serait là vous voyez donc on n'est pas dans cette démarche là donc c'est pourquoi je n'étais pas juste en tant que moraliste mais je transmettais ce que j'ai entendu je me suis enfin pardonnée à moi-même quoi ? et c'est le soulagement de cette réconciliation qui procure je vous assure enfin d'accompagnement une joie immense on revit je dirais même que c'est alors là pour le corps c'est physique souvent dans les entretiens premiers entretiens les femmes sont pliées elles arrivent bon d'abord elles pleurent pendant tout le premier accueil on a des boîtes de mouchoirs qu'on renouvelle régulièrement des paquets de bonbons pour consulter et elles arrivent elles sont repliées et je vous assure que quand elles se sont pardonnées à elles-mêmes et bien elles se regressent je pense au terme de résurrection se relever elles se relèvent voilà ça répond à je ne peux pas te prendre pour les états alléments c'est délicieux comme ça qu'on représente comme une espèce d'ayatolle et c'est mon quotidien je me reprends à témoin une autre question tu as très honnêtement délimité ton propos au début de ta conférence et tu nous avais montré combien c'était difficile de délimiter ton propos puisque tu ne trouvais pas de mots pour le dire et il y aurait sûrement des choses à penser là-dessus là pour le coup j'étais en forte connivance parce que moi-même j'ai travaillé sur un autre deuil innommable mais j'avais exactement les mêmes réflexions que toi c'est le deuil de l'ami c'est exactement pareil quand on perd un ami en tout cas dans la société française on se retrouve dans la situation que tu évoquais ça peut sembler moins tragique mais il y a des gens que ça fait terriblement souffrir et on n'est pas en deuil on n'est pas orphelin il n'y a pas de mots pour le dire et il y a en plus une espèce de réprobation c'est-à-dire que si on le manifeste un peu trop on va vous dire enfin t'es sûr que c'est de l'habitude ce qui aide énormément énormément et donc je crois que c'est intéressant de repérer qu'il y a aujourd'hui où on nous bassine tellement avec le travail de deuil on a l'impression qu'on connait tout sur le travail de deuil oui mais enfin il y a quand même des bons deuils et des mauvais deuils dans la société c'est comme en prison il y a des bons criminels et des mauvais criminels et bien dans le deuil il y a des deuils présentables et donc nommables dont on peut parler et puis des deuils qui sont hors du nom donc je comprends bien que tu as eu mal à délimiter et que je trouve intéressant de dire on va partir d'une subjectivité parce que là c'est la difficulté mais alors est-ce qu'on peut quand même tenter tenter de te pousser un peu plus loin et de te demander dans quelle mesure ce que tu as présenté en délimitant sur les personnes qui ont été mort et utéros dans quelle mesure ce que tu as dit s'applique ou pas à l'IMG et à l'IVG est-ce que tu oserais dire quelque chose sur ces sujets alors sur ces sujets sur l'IVG et sur l'IMG alors je vais différencier les deux sur l'IMG on rencontre les couples pour ceux qui ne sont pas au fait de l'IMG donc l'interruption médicale de grossesse l'interruption médicale de grossesse n'est pas faite à la demande des parents elle est d'abord possible si le corps médical l'autorise le propose et c'est ensuite les parents par contre qui vont prendre la décision c'est les parents qui acceptent ou non l'interruption médicale de grossesse donc c'est les parents qui prennent la décision de l'injection létale in utero et là je peux vous dire que dans les accompagnements la culpabilité est totale et paraît souvent insurmontable et on accompagne à ce moment là deux formes d'accompagnement ou bien un accompagnement individuel de chacun des deux dans le couple parce que comme il y a une reprise de l'histoire de chacun c'est bien qu'ils soient pensants ou bien des groupes de parole ou des couples ayant vécu une IMG peuvent partager avec d'autres couples ayant vécu une IMG pour savoir si eux aussi ressentent les mêmes choses ou s'ils ne sont pas devenus des parents monstrueux qui ont tué leur enfant et qui ont demandé à ce qu'on le tue donc ça c'est comment est vécu l'IMG pour l'IVG alors l'IVG c'est particulier je ne rencontre que les femmes pour lesquelles l'IVG pose un problème sinon je ne les rencontrerai pas donc l'IVG la culpabilité par rapport à l'IVG ou la difficulté de vivre un IVG est extrêmement variable c'est à dire que peuvent nous rencontrer des personnes immédiatement après l'IVG des années après souvent au moment où la fille a un enfant et alors j'ai fait des interventions pour des employés d'hôpitaux en gériatrie en gériatrie et bien il y a des vieilles IVG qui remontent l'IVG remonte et à ce moment là la culpabilité est énorme et les personnes âgées demandent justement un accompagnement donc vous voyez des âges différents des demandes pourquoi ça a été bien vécu Georgina Dufoy était venue à Lyon il y a deux ou trois ans et elle avait témoigné ce qui était très courageux de sa part étant donné sa notoriété publique elle avait témoigné que mère de quatre enfants au moment où elle a été nommée ministre un cinquième enfant qu'elle attendait était vraiment malvenu et donc elle avait avorté sans aucune interrogation sans aucun problème et elle est une famille protestante limoise et quand elle a retrouvé la foi à ce moment là elle a vécu de façon totalement différente cette IVG qui jusqu'à présent ne lui avait posé aucun problème donc vous voyez on ne peut pas dire voilà donc des accompagnements différents et à ce moment là il est vrai que toutes les personnes que je rencontre que ce soit IVG IMG mort et neutero fausse couche toutes parlent de bébé et d'enfant mais il est nécessaire que je cadre mon propos étant donné que tout le monde ne le vit pas comme ça le bébé et l'enfant est ainsi appelé par les personnes que je rencontre bien nous allons nous en tenir là devant ce sujet inépuisable donc nous avons terminé ce cycle vous êtes gentil de bien vouloir remplir la feuille d'évaluation soit sur place soit vous l'envoyez dans les jours qui viennent et puis donc nous vous donnons rendez-vous pour le prochain cycle de conférence que nous nous retrouvons si vous le souhaitez au mois de mars pour un nouveau cycle de conférence qui portera sur la vulnérabilité et qui sera plus dans une direction de réflexion du côté de la morale sociale et de la place de la vulnérabilité dans notre société si vous n'étiez pas au courant de ce cycle ou si vous voyez des personnes qui s'appelent intéressées vous avez Claire vous proposera des tracts à la sortie merci beaucoup merci merci Merci.